C'est un secret pour personne, l'Église au Québec souffre d'une grande pauvreté. Toutefois, si on regarde de plus près, on perçoit une panoplie de raisons d'espérer. Comme l'ont dit les évêques du Québec au pape François lors de leur dernière visite à Delémina, c'est sur le terrain, auprès des gens, que nous voyons émerger cette nouvelle Église, fragile, mais combien enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cours de cette série d'émissions, je vous invite donc à vous joindre à moi sur la route des diocèses à la rencontre des différents visages de cette Église qui, de par sa pauvreté même, faire esplendir sur le Québec le visage miséricordieux du Père. Sous-titrage ST' 501 Érigé par le pape Pionz le 3 décembre 1938, le diocèse d'Amos s'étend sur le plus grand territoire ecclésiastique du Québec. Sixième évêque du lieu, Mgr Gilles Lemay exerce son ministère pastoral de la Sart à Chimougamau, en passant par Val-d'Or jusqu'aux confins du Grand Nord québécois. Très souvent sur la route à la rencontre du peuple de Dieu qui lui est confié, il n'en reste pas moins conscient des nombreux défis à relever. Comme l'indique sa devise épiscopale, Mgr Lemay sait qu'il peut compter sur l'inépuisable richesse des dons de Dieu. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous partons donc à la rencontre de cette communauté missionnaire pleinement engagée sur le chemin voulu par le pape François. Bien moi je suis Gilles Lemay, je suis l'évêque du diocèse d'Amos. Ça fait maintenant 7 ans que je suis ici. Moi je suis originaire du diocèse de Québec et du comté de l'Aubinière. Mes parents étaient agriculteurs, on avait une ferme de vaches laitières. Et puis moi je suis le deuxième d'une famille très nombreuse. Je m'avais mis 17 enfants au monde. J'ai été ordonné prêtre, moi, le 18 juin en 72. Après 12 ans, on m'a proposé d'aller en Amérique du Sud, au Paraguay, à l'époque du cardinal le roi. Et puis je suis parti donc en 84. Ça devait être pour 3 ans renouvelable, mais j'ai été 15 ans. Ça s'est renouvelé plusieurs fois. Quand je suis revenu après 15 ans, bien là j'ai été nommé curé. De 99 à 2005, je complétais ma sixième année lorsque j'ai été appelé à devenir évêque auxiliaire à Québec. Le 15 avril 2011, on m'a donné la charge de ce diocèse. Je suis le cinquième évêque depuis la fondation. Diocèse qui a été fondée en 1939. Ça fait 79 ans cette année. Mon premier contact a été très bon, très, très bon. Je n'ai pas eu trop de difficultés à traverser le parc non plus, même si c'était à l'hiver. Il y avait un peu de neige, mais ça a été relativement bien. L'accueil elle-même, le 15 avril, ça a été grandiose. La cathédrale ici était remplie à pleine capacité. Ça a été vraiment très impressionnant. Moi, mes frères et sœurs étaient venus, on les 15, enfin, ils étaient tous venus. Il est venu deux autobus de Québec. Beaucoup d'amis de Québec, de collègues, collaborateurs, collaboratrices des services diocésains, et gens aussi des ex-paroisses où j'ai été. Même de Vanier, où j'avais commencé. Ensuite, de Saint-Nicolas, Saint-Étienne, Saint-Rédempteur, il y avait beaucoup de monde. Ça a été très réussi comme célébration, un événement inoubliable. C'est 16 Damos. Pour en parler, il faut évidemment commencer peut-être par l'histoire de l'Abitibi, les débuts du développement de l'Abitibi. Alors, c'est en 1906 que le premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, a mis en œuvre la construction d'un chemin de fer qui devait relier Winnipeg à Moncton. Le but avoué du chemin de fer, c'est d'ouvrir à la colonisation des nouvelles régions annexées à ces provinces depuis quelques années. C'est ainsi donc qu'en 1910, la construction du chemin de fer venant de l'ouest arrive ici à la rivière Arikana. Il faudra donc ériger un pont, puis aussi continuer la construction au-delà, vers l'est, pour rejoindre les tronçons qui sont en construction à partir de l'est. Alors, en 1912, le gouvernement du Québec nomme un agent des terres et des mines pour l'Abitibi. C'est M. Hector Outier. Hector Outier sera surnommé plus tard le père de l'Abitibi. M. Hector Outier s'installe près du chemin de fer. Sa maison existe encore ici. C'est évidemment la première, la plus ancienne de l'Abitibi. Alors, M. Hector Outier aura à gérer l'arrivée des contingents de colons et leur installation le long de la voie ferrée dans les localités déjà prévues à cet effet. En 1914, le chemin de fer est terminé. Les contingents de colons peuvent arriver et l'Abitibi commence à se peupler. Alors, la population va grandir extrêmement rapidement à partir de 1916 à 1918. Ce qui amène qu'en 1918, le curé du domaine, le curé d'Amos, doit voir à la construction d'une église pour remplacer une chapelle-école devenue certainement trop petite. Alors, il s'est rappelé à ce moment-là ce que lui avait dit son évêque quand il l'avait envoyé ici. Son évêque, c'était Mgr Latulippe, évêque de Haleybury, qui est une petite localité du nord-est de l'Ontario, dont dépendait l'Abitibi au point de vue diocésain. Alors, le curé du domaine se rappelle ce que lui a dit son évêque, à savoir, « C'est un diocèse que je vous envoie préparé. » Alors, ayant ça à l'esprit, le curé du domaine se dit aussi, « C'est l'église que j'ai à construire, ça va devenir une cathédrale un jour. » C'est peut-être ce qui l'a poussé à aller requérir les services d'un architecte absolument audacieux, Aristide Beaugrand-Champagne, qui va ériger au milieu d'Amos un temple romano-byzantin absolument exceptionnel à travers la forêt habitivienne, la forêt boréale. Lors de l'inauguration de cette église, du village en définitive, on prévoit déjà qu'éventuellement, oui, il pourrait y avoir un diocèse en Abitibi. Ce qui va se réaliser en 1939, par la création du diocèse d'Amos, qui recouvre à peu près tout le territoire de l'Abitibi. Alors, le premier évêque de ce diocèse, c'est Mgr Joseph-Haldé Desmarais, qui est alors évêque auxiliaire à Saint-Hyacinthe. Il est nommé ici en Abitibi. Mgr Desmarais sera, comme bien des évêques d'un nouveau diocèse, il sera un bâtisseur. Il va mettre sur pied des institutions d'éducation absolument importantes. En premier lieu, une école normale avec les sœurs de l'Assomption. Une école normale qui va aussi dispenser des cours d'enseignement aménagé. On disait à ce moment-là, institut familial, qui va donner des cours de commerce, de formation commerciale, de formation générale. Puis, Mgr Desmarais va vouloir un sémilaire pour le recrutement du clergé diocésain, bien sûr. Ce sémilaire va aussi permettre à des centaines de jeunes Abitibiens d'accéder aux études universitaires. Mgr Desmarais va aussi contribuer à l'instauration d'une école de métier et connexe à ça un patronage, un patron, pour recevoir des jeunes de l'extérieur d'Amos qui veulent se former dans les métiers. Alors, on voit que Mgr Desmarais avait une habilité politique assez phénoménale pour aller chercher auprès du gouvernement les fonds nécessaires à de telles institutions, au moins pour une bonne partie. Alors, c'est ainsi donc qu'à partir de 1939, le diocèse d'Amos va croître dans des œuvres pastorales et apostoliques, et aussi sociales. Je mentionne en particulier, en 1958, le diocèse d'Amos va mettre sur pied un service social qui précède, en fait, qui sera la base de celui que le ministère de la Santé et des Affaires Sociales va administrer quelques années plus tard. Le diocèse, vers les années 70, va commencer évidemment à entrer dans une période de décroissance, comme partout ailleurs au Québec. Mais cependant, ça n'empêchera pas, en 2007, l'extension, et c'est peut-être même la raison, de l'extension du diocèse d'Amos vers le Grand Nord. En fait, le diocèse d'Amos va annexer peut-être tout le territoire du Nouveau-Québec jusqu'aux confins de Lungavar. Ce qui, en définitive, en fait, géographiquement, un des diocèses les plus grands de tout le Canada. La région, de toute la région de l'Abitibi, plus plus témiste qu'à même, mais surtout de l'Abitibi, c'est la plus jeune région de tout le Québec. D'ailleurs, la ville d'Amos, qui est la première dans l'Abitibi, a fêté 100 ans en 2014. Donc, la fondation remonte à 1914, juste au moment de la Première Guerre mondiale. Le diocèse est immense. Il y a cinq zones, et puis il y a une sixième qui est le Grand Nord, la baie de James et le Nunavik, qui est la baie du Tusson avec la baie d'Oungava, qui est plus à l'est. Accessible par terre, il y a cinq zones, parce que l'autre, le Nunavik, c'est seulement par avion. Alors, par terre, il y a, si on commence, moi souvent qu'on arrive de Mont-Laurier, qu'on a traversé le parc, bon, ce qui est la plus au sud, c'est la zone de Val-d'Or. Bon. Et puis, Val-d'Or est la ville la plus populeuse du diocèse. Il y a presque le tiers de la population qui est à Val-d'Or. D'où le diocèse, là, il n'y a pas tout à fait 90, il manque un petit peu pour 90 000 de population au total. Et puis, Val-d'Or, une trentaine de mille de population. Val-d'Or, c'est la porte d'entrée de l'Abitibi-Téniscamingue et du nord-ouest québécois. C'est une communauté de 33 000 habitants, qui est vue le jour en 1935, et qui est installée en territoire Anishinabé, territoire algonquin. La population ici gravite autour de, principalement, trois secteurs d'activité, c'est-à-dire la mise en valeur des ressources naturelles, forestières et minières, pour les deux principales, et le secteur des services. 70 % de notre activité économique ici est basée sur les services, qui sont les locomotives de notre développement socio-économique. D'abord, ça pourrait avoir un caractère de « boom town », si je peux me permettre l'expression, parce que Val-d'Or, dans l'Abitibi-Téniscamingue, est la plus jeune de ces villes. On se rappellera que le développement, c'est d'abord fait au nord de la région, à partir de la construction du chemin de fer dans l'axe sanitaire Larin, en passant par Amos et la Sarre. Donc, ce sont des villes qui, aujourd'hui, fêtent, elles, leur centenaire. Donc, on est véritablement, le long du cordon obilical, si je peux me permettre, l'expression qui a connecté l'Ouest canadien à l'Est canadien, lors de la construction des grands travaux de chemin de fer intercontinentaux. Et, par la suite, dans une deuxième vague de développement, est arrivée les prospecteurs. Et, à partir de découvertes qui, elles, se sont faites du côté ontarien d'abord, dans la région de Témin, et ont suivi, si je peux encore là parler de Filon, ont suivi la faille de Cadillac, en passant par Point-Noranda, puis en s'en venant graduellement vers l'Est pour le camp minier de Val-d'Or, qui a vu le jour un petit peu partout, là, fin des années 20, début des années 30. L'expertise et les compétences n'étaient pas nécessairement au rendez-vous au début de l'exploitation de ces mini-mines-là. C'est sûr que le financement venait de l'extérieur, que le génie ou que l'administration de ces opérations-là était aussi extérieure, mais a fallu apprendre, et c'est là qu'est venu des Italiens, des Roumains, des Tchécoslovaques, des Russes, des Ukrainiens, des Polonais, notamment de confessionnalités russes, orthodoxes ou catholiques-ukrainiennes. Il y a encore la présence physique de deux édifices, qui ne sont plus opérantes ni l'une ni l'autre, mais qui nous rappellent justement notre passé. Val-d'Or, en quelque sorte, a été un peu des mini-nations unies au cours de ses 80 ans d'existence. Ça appellera qu'il y a eu une base militaire ici au plus fort de la Guerre froide, alors ce qui amenait des Anglais, des Anglais britanniques, des Américains, des Canadiens et des gens de toutes les puissances de l'OTAN qui venaient faire des visites à Val-d'Or. Maintenant, l'Église catholique romaine a pignon sur rue et l'édifice de notre église paroissiale. Elle est un repère incontournable sur notre principale artère commerciale, la Troisième Avenue. Elle est bien vivante, elle est dynamique et elle intègre aussi des personnes d'autres origines, notamment présentement africaines. Dans notre histoire collective, pas juste valdorienne et québécoise, les communautés religieuses ont été instigatrices de la présence de soins de santé. Les Filles de la Sagesse ont bâti ce qui allait devenir l'hôpital de Val-d'Or en 1950. Et après ça, elles ont été aussi très présentes dans l'éducation. Moi-même, je suis un personnage né à Saint-Hyacinthe. Et j'ai choisi Val-d'Or parce que, pour moi, c'était une terre d'opportunités. C'était un endroit fantastique, un coin du Québec à bâtir, et un endroit fantastique pour établir personnellement ma pratique professionnelle et aussi, par la suite, ma famille. Et qui, maintenant, à l'âge que je suis, a rendu donner la place à des petits-enfants. Donc, on est rendu une troisième génération de corbeilles implantées en terre habituelle. À Val-d'Or, dans cette zone-là, il y a quatre paroisses et une mission qui se greffe à cette zone-là. C'est les paroisses de Sullivan, Vassan, Valsainville, puis Lac-Simon, où sont les Algonquins. D'ailleurs, la maman de Sainte-Cathérite et Caculta était une Algonquine. C'est là qu'on est plus présents parce que c'est eux autres, les Algonquins, qui sont plus majoritairement catholiques. Mon nom est Renelle Lassalle. Je suis une soeur des cinq heures de Jésus-Marie de Joliette. L'Abitibi, elle est née en 1903-1904. Alors, avant, c'était le territoire des Algonquins, qui était très bien ici. À la presqu'île du Grand lac Vittoria, il y avait un poste de traite de la Baie du Thon. Et là, bien, il y avait des Blancs, puis il y avait des Autochtones qui demeuraient là. Et ça, j'ai toute la liste des missionnaires qui sont arrivés depuis 1838. Alors, la plupart des missionnaires sont venus, puis ils passaient l'été en canaux, puis ils arrêtaient à Kitsisakik. Quand le chemin de fer est arrivé à Amos, bien là, ils ont découvert qu'il y avait des Algonquins ici. Puis, en 1920, dans les années 1920, il y a eu une grosse chicane avec les gens de Kitsisakik qui ont décidé de se séparer en deux. Alors, il y a des gens qui sont venus ici, là, près du lac Simon. Et là, bien, il y a un haut bloc qui a décidé de construire une petite église, alors, dans les années 1920. Alors, il y a eu... Puis là, bien, les gens étaient un petit peu partout. Il y en avait à Sainte-Terre, il y en avait partout. Puis, quand les missionnaires venaient l'été, ils sonnaient la cloche, puis ils rassemblaient les gens. Et, bon, ça commençait à constituer une petite communauté. Les gens vivaient sous la tente et tout et tout. Puis, c'est en 1962 que, vraiment, c'est devenu une réserve. Alors, les premières maisons, la communauté s'est créée par 23 maisons. Puis, après ça, ils ont monté l'église, parce que l'église était au bord du lac. Alors, ils ont pris des gros camions, ils ont monté l'église. Et, ils avaient fait le sous-sol du presbytère, ils ont installé ça dessus. Puis, après ça, il y avait 13 petites maisons qui ont monté. Alors, bien, dans les années 70-71, là, l'église du Lac-Simon est venue. C'était les Pères Oblac qui étaient ici. Malgré toutes les erreurs du passé, ils ont aidé vraiment, là. D'abord, la première chose, là, qui est étrange, c'est que les premiers missionnaires au bloc se sont forcés pour apprendre la langue et l'écrire. Il n'y avait pas de grand-mère. Alors, c'est toutes les Pères Oblac qui ont tout fait ça. Ça, c'est la plus belle chose qu'ils ont fait. Puis, quand les pensionnats sont arrivés, bien là, il fallait qu'ils suivent les directives du gouvernement, puis désapprendre la langue. Moi, j'imagine un prêtre qui a travaillé toute sa vie à apprendre l'algonquin, puis être obligé d'arrêter ça. Qu'est-ce qu'il a pu vivre dans son cœur de tout défaire, ce qui a pris des années à faire, ça devait être épouvantable. Avant le pensionnat, les Oblacs étaient quand même bien accueillis, puis reconnus pour leur bonté, puis ils aidaient. Mais là, le pensionnat, ça a tout gâché, là. Et là, aujourd'hui, bien, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont pardonné. Bien, il y a beaucoup de gens qui ont encore tellement de souffrance qu'ils... Le comité de pastorale est composé de personnes âgées. C'est des colonnes de l'Église, là, qui croient à l'Église, qui ont une foi extraordinaire. Là, on a une cinquantaine de baptêmes par année, puis là, voyez-vous, cette année, on va avoir 14 confirmations. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont baptisés. Première communion, confirmation, quelques-uns se marient, puis on les revoit tous aux funéraux. C'est... c'est comme dans tout le Québec. C'est pas différent du Québec. J'attends du secours dans le cours du ciel ou des évêques, ou... Parce que moi, je vais finir par repartir. Alors, mon espoir, c'est qu'ils se prennent en main, puis qu'il y ait une relève aussi au niveau de la foi. Là, il y a des jeunes qui finissent par être touchés par Dieu, puis disent, bien... Moi, là, ils passent, disons, d'un Dieu inconnu au Dieu connu. Alors, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils découvrent l'amour, puis qu'ils se sentent aimés inconditionnellement, puis que ça porte des fruits. Chez les Cris, il reste un seul père Obla dans tout le diocèse, qui est dans cette zone-là de la baie de James. Il réside à Ouaskaganish. Ça fait plus de 50 ans qu'il est là. Chissasibi, il y a un temps, pas si lointain encore, qu'il y avait d'autres de ses confrères Obla qui étaient à Chissasibi. Mais les Obla n'ayant plus non plus de relève, alors ça diminuait aussi la présence des missionnaires. De sorte que maintenant, le père Provencher va de Ouaskaganish à Radisson, mais ensuite chez Chissasibi, aux deux semaines. Aller-retour, ça lui fait plus de 700 kilomètres. Un homme qui vient d'avoir 85 ans. Alors, ça, ça m'inquiète beaucoup. C'est un défi. Et puis, dans le Grand Nord, c'est-à-dire dans le Nunavik, la baie du Toussaint, heureusement à Koudjoak, il y a un couple qui est mandaté par l'évêque, que je vais visiter à tous les ans. Et puis, là, il y a une vie communautaire réelle. Mais il faut dire aussi que dans le Nunavik, les Inuits ont été évangélisés d'abord par les Anglicans. De sorte que ceux qui ont voulu adhérer à une religion chrétienne, ils sont anglicans. Amos est la ville principale. C'est aussi la ville épiscopale. Et puis, il y a à Amos deux paroisses. Et puis, il y a 15 autres paroisses pour un total de 17 dans la zone d'Amos. Alors, lorsque je suis arrivé ici, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup de laïcs engagés, mais que c'était vieillissant. La première célébration, c'était la messe Christmas. Ça faisait quatre jours que j'étais arrivé. Alors, j'ai constaté le niveau d'âge très avancé des prêtres, des prêtres très, très âgés. On se retrouve là avec un vide pratiquement de prêtres d'origine québécoise, ici en Abitibi. Puis, c'est la même chose pour les communautés religieuses, toute la vie consacrée. Quand on a fait le 75e anniversaire du diocèse, il y a quatre ans, en 2014, on a fait le décompte. Il y a eu jusqu'à 53 communautés religieuses, hommes et femmes, différentes dans le diocèse. De 53, il en reste maintenant 6. Et de ces 6 communautés-là, 3 n'ont qu'une personne. représentée. Alors, la vie religieuse, les communautés religieuses ici dans le diocèse, ça disparaît là, vraiment assez rapidement. Il reste deux communautés, ou je dirais, qui dépassent la dizaine, puis c'est toutes des religieuses qui ont plus de 80 ans. On a aussi une fraternité dans le diocèse, qui est la fraternité Saint-Benoît-Joseph-Lambre. Alors, il y a trois branches à la fraternité. Il y a la branche masculine, des gars en cheminement pour devenir prêtres, et puis des houdiaques permanents. Et il y a aussi la branche féminine pour des consacrés féminines, puis il y a la branche des couples. Et puis, là, maintenant, ils viennent de construire un monastère à 23 kilomètres d'ici, à Saint-Dominique-du-Rosaire. Ils avaient déjà une terre qu'ils avaient achetée. Alors, sur cette terre-là, ils viennent de construire un monastère. Et puis là, bien, ils vont pouvoir accueillir éventuellement d'autres vocations. Puis, les autres, leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne sont pas seulement, je dirais, dans la pastorale, dans l'apostolat, mais ils ont aussi un élément monastique. Alors, ils vont concrètement, ils vont être à demi-temps de la semaine au monastère, se retrouver ensemble, se ressourcer, prier ensemble, vivre la vie communautaire. Puis après ça, plus vers la fin de la semaine, ils vont aller travailler dans des paroisses, c'est-à-dire de redonner vie aux petites paroisses. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, que ce soit par son histoire hautement héroïque, son inestimable contribution à la société tout entière, ou par sa simple présence aimante auprès des communautés autochtones, l'Église présente sur ce territoire étendu du nord du Québec rayonne de cette volonté de faire resplendir l'inépuisable richesse des dons de Dieu. Dans le prochain épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivrons notre visite du diocèse de Damos, à la rencontre de ces visages qui, sur cette terre abétibienne, font resplendir le visage miséricordieux du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada